Qu'est-ce que les quaternions forment un corps non commutatif ? On a vu que les quaternions forment un corps non commutatif. Les quaternions sont munis d'une norme, et cette norme est multiplicative. La norme d'un produit de deux quaternions est égale au produit des normes. Comme petit corollaire de cette égalité toute simple, il en résulte que la sphère de dimension 3S3, c'est-à-dire l'ensemble des quaternions de norme 1, est un groupe. Si vous multipliez deux quaternions de norme 1, le résultat est de norme 1, et l'inverse d'un quaternion de norme 1 est également de norme 1. Donc on obtient cette chose proprement merveilleuse, que la sphère de dimension 3 est un groupe. William Thorsten, le grand mathématicien qui est décédé il y a un peu plus d'un an, disait toujours que de toutes les sphères, la sphère de dimension 3 est la plus ronde. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est précisément que la sphère de dimension 3 est un groupe. Un théorème de Adams, ancien maintenant, mais pas facile du tout, affirme que si la sphère de dimension n est un groupe, alors n égale 0, auquel cas c'est juste le groupe plus 1, moins 1, n égale 1, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cercle unité dans les nombres complexes, où n égale 3, la sphère S3 unité dans l'équaternion. Donc la sphère S3 a cette particularité remarquable qu'elle forme un groupe, attention, un groupe non commutatif. Alors si on utilise cette propriété fondamentale que la sphère de dimension 3 est un groupe, on peut s'amuser à observer des choses très simples. Regardez ce qui se passe si je prends deux quaternions Q1 et Q2 dans la sphère de dimension 3 et que je les vois l'un et l'autre comme étant des éléments de ce groupe S3 et que j'utilise ces deux quaternions Q1 et Q2 pour définir une transformation de H dans H qui est simplement celle qu'on a déjà vue tout à l'heure, Q1, Q, Q2, moins A. Je mets un moins pour faire joli, mais vous allez voir tout de suite pourquoi. Eh bien je constate ainsi que chaque paire ou chaque couple pour être plus précis de quaternions de norme 1 définit de cette manière une rotation dans H ou si vous préférez une isométrie directe de l'espace euclédien R4. Alors vous voyez, on a une très belle application qui va de S3 croix S3 dans SO4. et le théorème que je vais essayer d'esquisser mais je ne vais pas donner une démonstration complète, le théorème affirme que cette application est un homomorphisme surjectif dont le noyau est isomorphe à Z sur 2Z est engendrée par l'élément moins 1 moins 1. Évidemment, si je conjugue, si je prends Q1 égale moins 1, Q2 égale moins 1, cette application est évidemment l'identité. Et le théorème qui est ici affirme que si je prends Q1, Q2 qui est différent de moins 1, moins 1, eh bien la rotation de l'espace de dimension 4 que j'obtiens n'est pas l'identité. Alors, comment est-ce qu'on démontre ce théorème ? Eh bien, la première chose c'est de vérifier que c'est un homomorphisme. Ça, je vous laisserai faire l'exercice tout seul et vous comprendrez pourquoi j'ai mis un moins 1 ici. Je dis que c'était pour faire joli tout à l'heure. Eh bien, c'était juste pour que ça marche bien et que ça soit effectivement un homomorphisme. Je vais essayer de vous esquisser la preuve du fait que le noyau est en effet ce qu'on vient d'affirmer. et puis la subjectivité je vais agiter un peu les bras. Alors, allons-y. Noyau. Qu'est-ce que ça veut dire que Q1, Q2 est dans le noyau ? Eh bien, ça voudrait dire que Q1, Q, Q2 moins 1 égale Q pour tout Q. Voilà, définition du noyau. Bon, ça veut dire que Q1, Q égale Q, Q2 pour tout Q. Bon, si c'est vrai pour tout Q, c'est vrai en particulier pour Q égale 1. Ah, c'est bien. Ça me dit que donc, en particulier, Q1 égale Q2. Donc chaque fois que j'aurai Q2, je vais mettre Q1. Alors maintenant, si je réécris ceci, eh bien, ça veut dire que pour tout Q, j'ai Q1, Q égale Q, Q1. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'élément Q1 dont je suis en train de parler commute avec tout l'équaternion. Q en termes plus mathématiques, Q1 appartient au centre du corps d'équaternion. Quels sont les quaternions qui commutent avec tout le monde ? Il y a les nombres réels et il n'y a que les nombres réels. Parce que si je prends I, par exemple, il ne commute pas avec J. Si je prends J, il ne commute pas avec K. Et si je prends n'importe quel autre quaternion qui n'est pas un nombre réel, il y a bien quelqu'un qui ne commute pas avec lui. Conclusion, Q est un nombre réel mais Q est de norme 1. Donc Q égale plus ou moins 1. Q égale plus ou moins 1. Q1 égale plus ou moins 1. Et donc, le noyau que j'étais en train d'essayer de déterminer contient effectivement moins 1, moins 1 et plus 1, plus 1. Et je peux, avec fierté, écrire CQFD. Bon, alors résumons. Nous avons trouvé un homomorphisme de S3 croix S3. Je mets une petite barre comme ça, là, pour faire joli. Dans SO4, j'ai affirmé que le noyau de cette application, c'est Z sur 2Z. Et j'ai affirmé que cette application est surjective. Pourquoi j'agite les bras ? Eh bien, tout simplement parce que pour faire les choses rapidement et sans préciser bien les choses, S3 est de dimension 3, S3 est de dimension 3, ceci est donc de dimension 6. Mon noyau, Z sur 2Z, il ne contient que deux éléments, donc de dimension 0. Ce qui fait que l'image de ce homomorphisme est également de dimension 6. quant à SO4, c'est le groupe d'isométrie d'un espace euclidien de dimension 4, j'affirme qu'il est de dimension 6. Pour une raison très simple, je prends une base orthonormée de R4, je prends le premier vecteur, je regarde où est-ce qu'il peut aller, il peut aller où il veut, sur la sphère unité de dimension 3, ce qui me donne 3 degrés de liberté. Une fois que j'ai fixé l'image du premier vecteur, je regarde le deuxième, il va où il veut, sur la sphère de dimension 3, mais perpendiculaire au premier que je viens de dessiner. Il ne lui reste plus comme degré de liberté qu'appartenirait à une sphère de dimension 2, donc j'ai deux degrés de liberté. Le troisième vecteur, lui, le pauvre, il est astreint à être orthogonal aux deux précédents, un degré de liberté de plus, et le dernier, il fait ce qu'il peut, il est obligé de suivre, il va où il est obligé d'aller. Et donc finalement, la dimension de SO4, c'est 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. Donc ceci est également de dimension 6. Alors bien sûr, ça ne démontre absolument pas la surjectivité, mais disons que ça prouve que la surjectivité n'est pas une chose ridicule. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a démontré ? Que SO4, c'est le quotient de S3, croix S3, par Z sur 2Z. C'est joli, n'est-ce pas ? Comme S3 est simplement connexe, en particulier, ceci exprime le fait que SO4 n'est pas simplement connexe, et que son groupe fondamental est Z sur 2Z. Le groupe fondamental de SO4, c'est Z sur 2Z. Voilà, on a compris comment est fait le groupe SO4. Alors maintenant, vous me direz qu'on vous a parlé de SO4, et que vous auriez préféré qu'on vous parle de SO3, parce qu'après tout, SO3, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus concret, ce sont les rotations dans l'espace de dimension 3 dans lequel nous habitons. Alors, les quaternions sont aussi utiles pour bien comprendre la nature de SO3, et je vais vous expliquer comment. Regardez ce qui se passe si, partant d'un quaternion Q de norme 1, Q1 de norme 1, je regarde la conjugaison par Q1, qui envoie Q sur Q1, 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 moins 1. Cette conjugaison envoie H sur H, tout comme précédemment, pour la même raison qu'avant, mais ce que je constate, bien évidemment, c'est que lorsque Q est un nombre réel, comme Q est dans le centre des quaternions, ce produit devient égal à Q. Autrement dit, lorsque je prends Q appartenant à R, cette transformation est l'identité. Tout ça pour dire que lorsque je prends Q1 de module 1 et que je regarde la conjugaison par Q1, l'isométrie de H qui en résulte par conjugaison n'est pas une isométrie quelconque. Elle a cette propriété qu'elle préserve l'axe réel, qu'elle agit par l'identité sur l'axe réel. Et comme elle agit par identité sur l'axe réel et comme elle est une action par isométrie, il faut bien qu'elle préserve la perpendiculaire à l'axe réel que nous avons appelée tout à l'heure V, qui est l'espace de dimension 3 d'équaternion imaginaire. Il en résulte que cette transformation qui, que je croyais aller de H dans H et qui effectivement va de H dans H a la propriété supplémentaire qu'elle laisse un variant V. Chaque quaternion de norme 1 induit donc une isométrie de V dans V autrement dit induit une isométrie de l'espace euclidien de dimension 3 engendré par IJK si vous préférez. De cette manière j'ai défini un homomorphisme dont la source est S3 l'équaternion de norme 1 et qui va vers les rotations de l'espace euclidien de dimension 3 autrement dit S O 3. Alors si on résume j'ai montré qu'il existe un homomorphisme dont la source est le groupe des quaternions de norme 1 groupe non-commutatif je vous le rappelle et dont le but est formé des isométries directes de l'espace euclidien de dimension 3. Même question que tout à l'heure quelle est l'image quel est le noyau le noyau de la même manière que tout à l'heure on démontre que c'est Z sur 2Z engendré par le quaternion moins 1 et de la même manière que tout à l'heure je ne démontre pas que l'image est toute SO3 autrement dit que cet homomorphisme est surjectif. dit en d'autres termes SO3 le groupe des rotations de l'espace euclidien standard de notre espace habituel n'est rien d'autre que le quotient de la sphère unité dans l'équaternion S3 par le sous-groupe à deux éléments engendré par moins 1 donc on a quelque chose de très analogue à ce qu'on avait tout à l'heure tout à l'heure on avait SO4 égale S3 croix S3 modulo Z sur 2Z maintenant on a SO3 égale S3 modulo Z sur 2Z c'est une figure assez analogue de la même manière que tout à l'heure vous voyez que SO3 n'est pas simplement connexe vous le voyez et vous voyez que le groupe fondamental de SO3 c'est Z sur 2Z et vous voyez que le revêtement universel de SO3 n'est rien d'autre que la sphère unité dans l'équaternion alors petit résumé donc si vous voulez identifier les rotations du plan usuel et bien vous les identifiez au nombre complexe de module 1 et l'identification se fait par multiplication par un nombre complexe si vous voulez maintenant comprendre les rotations dans un espace de dimension 3 et bien elles sont identifiées au quaternion de module 1 simplement cette fois-ci il faut exploiter la non-communicativité et utiliser l'application qui a un quaternion associ la conjugaison par ce quaternion pour la suite pour la suite d'avoir regardé la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501